Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sans capteur, je suis perdu. C'est long, hein ? Regarde la touche ! Putain, mais elle est interminable ! Oh ! En fait, je suis passé, mais je vais m'arrêter ! On va partir en vélo, OK ? Ouais ! C'est bon, ça s'arrête ! Oh, il a bué partout ! Oh, il a bué partout ! Si t'arrives ? T'as cassé dans le dos ! Ah oui ! Le mec, non, je t'ai remonté à selle ! Et j'ai oublié de redescendre, en fait ! Oh, la vache ! C'est pas mal, non ? C'est pas mal, mais... J'ai pas mon capteur de puissance, ça me casse les couilles ! Putain, j'en chie avec mes putains de capteurs de puissance qu'il veut pas reconnaître ! Ça se trouve, il a un problème, on verra ça ! Nous sommes arrivés à Clairefontaine, au centre d'entrainement des footballeurs ! Un terrain de foot ! Un terrain de foot ! Vestiaire ! Centre national du football ! Je sais pas si on les verra s'entraîner à cette heure-là ! Ils sont dans leur top, là ! Quand tu penses que Kylian Mbappé a fait du VTT ici ! C'est vrai ! Ils sortent faire du vélo, là, de temps en temps, les mecs ! Vous avez jamais vu ? Et donc, on doit en faire plus vite que nous ? Euh, je suis pas certain ! Ouais, j'ai déjà vu l'équipe de France à vélo, moi, pédaler, là ! À la télé, hein ! Je suis pas un fanatique du football, donc je suis tombé là-dessus par hasard ! Ils sont au plein milieu de la verdure, là ! C'est plutôt cool ! On sort de Clairefontaine ! Et on prend la forêt ! Direction Versailles ! C'est déjà plus roulant, là ! Dommage que le capteur de puissance marche plus, là ! Oh, pute vierge ! 15% ! 16% ! Oh ! Petit repli ! 17 ! Oh ! Pas fini ! C'est fini ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh, merde ! Oh ! Elle était violente ! Oh, il faut que je récupère ! On vient sur le tapis une petite montée, là ! Wow, elle était courte mais violente ! J'ai le cardio qui a du mal à redescendre ! Ouh ! En tout cas, pour le moment, le début du parcours est splendide ! Difficile mais splendide ! Mais ça va, on part du plus dur pour aller vers la ville ! Donc ça va ! Ah, ben il y a de la flotte ici ! Qui est-ce qui a dit qu'on verrait pas debout ? Il y en a un qui a des pneus totalement slick ! C'est vraiment très très joli ! On est en direction de Versailles ! Petit pont ! C'est très humide par ici ! C'est marrant, hein ! Il a du pleuvoir là, vraiment fort ! Ah, ça monte, je range la cam ! Ah non, ça monte pas ! Il boule et il m'attorde ! Ah, ça grimpe ! Ah, ça grimpe ! Oh là là là, je passe pas là, moi-ci ! Ah non, ils sont tous à pieds ! Ils sont tous à pieds ! T'es fou, toi ! Ah, j'ai un petit mental, moi ! Je vois un mec à pied, je suis à pied ! Petit mental ! Alors... Elle est monstrueuse, cette montée ! Alors, Hermé ! Il a mis pied à terre là-bas ! Il a mis pied à terre ! Mais très très haut, en fait ! Ah, la vache, c'est monstrueux ! Ah, la vache ! Pour Carvey mettre pied à terre, je veux dire que... C'est costaud ! Allez, je range, à une main, c'est pas pratique ! Je pense que des mecs se font des kiffes de descente, là ! Elle est monstrueuse ! Et il est pas serré, hein ! Il a arrêté entre les deux rochers, là-haut ! Vache ! Mais comment il a grimpé ça, le gars ! On va prendre l'arbre ! Ah, il a mis pied à terre parce qu'il y avait un arbre ! C'est tout ! C'est pas parce qu'il avait une faiblesse, il y avait un arbre ! Putain, ce type est trop fort ! C'est monstrueux ! Voilà, c'est vraiment clairement des trucs de descente VTT ! C'est le problème de Strava, ça, quand tu fais des traces ! Moi, ça me fait rigoler, j'aime bien ! Vous l'aimez, ma trace ? La prochaine fois, tu balance la trace Hervé ! Je l'ai fait ! Les mecs, ils me cassent les couilles pour 200 mètres en montée, quoi ! Ah, le mec, il a mis pied à terre ! Et il fait la gueule ! Non, non, il y a un arbre ! T'aurais pu nettoyer le chemin ! C'est l'arbre qui t'a arrêté, hein ! Oh putain ! Je pense que les mecs, ils font de la descente avec leur VTT, là ! Où personne ne passe jamais ! Si, parce qu'il y a une trace, c'est Strava qui me l'a dit ! Si, si, il y a une trace ! Mais ça passe, hein ! Oui, ça passe, oui ! Ah ouais, ils savent pas dans quel sens passent les gens ! C'est ça ! On est d'accord ! Il leur manque une intelligence artificielle à Strava ! Pour analyser ! Ouais, on va être décemment toujours ! Oui, c'est sûr, sûr ! Sauf là ! Oui, l'arbre, l'arvigène ! Bon, allez ! Faut que je boive ! On a quitté la première partie de la forêt très difficile ! Sableuse, caillouteuse... Et on va rentrer... C'est celle qui est avant Versailles ! C'est beaucoup prudent, cette chaîne ! Alors, devant là, il faut savoir qu'il y a trois qui sont devant ! À savoir Hervé, Sébastien et Damien ! Ce sont quand même des gens qui viennent du VTT ! Alors que Fernand et moi, ben... Nous ! Et on voit la différence de pilotage et de prise de risque ! On va rentrer dans la balle rouge peut-être à un moment ! On peut voir... On va rentrer dans la balle rouge peut-être à un moment ! C'est bon ? On n'est pas loin de la vallée de Chevreuse ou même carrément dedans ! On est dedans ! Il y a eu un petit sticker, c'était marrant ! Ouais, j'y sentais les gars ! Ok, j'ai été concentré sur autre chose ! T'es sûr que c'est là ? Ah, ok ! Ah, c'est tout mignon ! Alors, il faut savoir qu'on fait ces sorties sans repérage aucun ! On fait de la création pure sur Strava en lui faisant confiance, en changeant deux ou trois bricoles quand on passe pas loin de ce point qui nous intéresserait potentiellement ! Allez, je vais couper ! Il y a l'homme entre les propriétés là ! Première tentative ! Enfin, seconde ! On va essayer ! Mais tu passes pas là ! On va pas te faire mal ! Allez ! Il me fait peur, je regarde pas ! On est tous derrière toi ! Il va péter la chaîne ! Putain, ça passe ! Ah ! Ah bah oui ! Ça va ? Eh, tu m'as fait peur ! Pourquoi ma chaîne, elle a sauté ? Il m'a fait peur ! Ah, moi j'ai vu le caillou, moi, la tête dessus ! T'es sûr, ça va le bras ? Il dit ça va, mais... Mais arrête, refais le bras ! On dirait un gamin... Ah, il va le refaire ! Non, je filme pas ! Je filme pas, je te préviens ! Non, je filme pas ! C'est un pouce au crime de filmer, j'arrête ! Putain, il est fou ce gars ! Non, 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 ça passe pas ! Ah putain, je suis sûr que ça passe ! N'insiste pas ! Il est têtu, c'est dingue ! Putain, non, non, c'est dur, là ! Allez, c'est presque, on dit que c'est bon ! Allez, on va dire que c'est bon ! On va dire que c'est bon ! Putain, en plus ça repique là-bas ! Bon, allez, moi je monte à pied ! Mais ! Des traces comme ça, c'est des traces... Tu montes à pied, t'es pas obligé de rouler ! Regarde, c'est bon ! Regarde, moi, tu mets le vélo sur l'épaule ! Tu montes ! Voilà, c'est ça aussi le gravel ! C'est un peu d'escalade ! Ça passe là où il y a le contour ? Ah, là, là, ça passe là ! Ça, c'est le problème de Strava ! C'est qu'il mélange toutes les pistes VTT, Gravel... Il y a deux écoles ! C'est ça ! Il a raison et il a coupé ! Il a coupé, il a tout, ça peut être sans raconter la pied ! Ah ouais, écoute, ça me va, moi ! Non, ça fait deux, ça... Vous ! Vous, la vélo et moi, la pied ! Tu sais pas compter, toi ! Il a joué aux réponses à tout une ! Bah, euh... J'ai arrêté d'écouter en sixième, mais j'étais attentif au cours de maths, jusque là ! La vache ! Bonjour ! Un VTT qui va rejoindre ! Il est parti ce matin de Versailles et il se promène ! Un peu plus roulant, là ! On est entre les champs ! Des vaches à droite, des vaches à gauche ! Ah ça y est, il a mis le... Il a mis la pédale d'accélérateur à fond, euh... Hervé ! Ce que je l'aime, c'est ces changements de décors ! Et on s'enfonce dans la forêt ! Ah ! C'est là où je commence à prendre soin de ma vie ! Je vais laisser un peu d'espace, voilà ! On est parti ! Hein ? Allez, allez ! Je prends soin de ta vie, je prends soin de la mienne ! Pareil, bah tu sais, moi je descends du vélo carrément, tu vois ! Si t'as pas de vitesse, ça devient dangereux en fait ! Voilà, et là j'entends ! Le problème, c'est qu'il faut le réchaucher très vite ! Ah oui ! Il faut le réchaucher très vite ! Voilà, et là j'entends ! Le problème, c'est qu'il faut le réchaucher très vite ! On les déronce ! On les déronce ! Ah ! Dommage ! Attends, j'arrive ! Euh, c'est... C'est là, je dirais ! Là et ça... je sais pas après ! Ça monte ! Ouais, c'est ça ! Il y a une grosse montée là, donc on se retrouve là-haut ! Et là ! C'est pas trop ça ! Tres ! C'est là ! Allez, allez, allez ! Oh, ben mieux ça comme terrain ! On a été doublé par un jeune homme en gravel qui va très vite ! Et forcément, la testostérone est là ! Tout le monde en boîte ! On est à 35 à l'heure ! On est dormé ou pas ? Il y a eu une sacrée Hervé ! En tige ! En tige ! 41, 42 ! Attention ! Barrière ! C'est pas très sympa, jeune homme ! On vient d'avoir énervé les deux, là ! Ça va ? Ça va ! Hein ? On est en Orient ! On va sur Paris au cimetière à faire la chaise et on rentre ! Ah oui ! On s'est arrêté à Saint-Arnaud en Yvelines ! Tiens ! Ah non, tu viens aussi ? Ah, il est reparti ! Ben voilà, on a fait une petite pointe, hein ! On a croisé un petit gars, là, du coin, qui enquillait comme un malade ! Peut-être dans le guidon, puis forcément, hein ! Les deux-trois à la costaud, vous pouvez pas laisser passer ça sans rien faire ! Bon, là, ça s'est calmé, le petit gars, il nous a laissé ! Bon, ben, nous, on continue, hein ! Nous sommes à Montigny, le bretonneux, si j'ai bien capté ! Donc, on a atteint les zones urbaines ! Et je disais à Fernand que j'adore ça, en fait, passer de la forêt aux zones urbaines ! Rouler dans la forêt, dans les endroits, t'as l'impression d'être perdu, seul au monde ! Et puis, au fur et à mesure, tu croises de plus en plus de gens, à vélo, à pied, promenant leurs chiens, leurs enfants ! Et puis, finalement, tu aperçois les débuts de la civilisation, une maison, deux maisons, et bim ! Des pistes cyclables, des routes, des feux, des stops ! Et c'est génial, parce qu'en s'approchant de Paris, ça va être de plus en plus intense ! Et j'adore ça, j'adore ça ! En plus, ces petits passages en zone urbaine, ça fait descendre le cardio, ça fait récupérer, parce que tu peux pas rouler vite, là ! Donc, ça repose, en fait ! Parce que le début du parcours était vraiment difficile, hein ! Oh ! Allez, à bientôt à Versailles ! C'est tellement agréable, hein ! ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi non plus j'aime pas. Moi je vais descendre à pied. Moi il y en a un à pied, je suis à pied. Et hop, ça passe pareil. Moi ma femelle elle m'a dit t'es prudent, je suis prudent. Tout va bien. On a fait 40 km en plus de 2h30. Enfin 2h20 je crois pour faire 40 bornes. Faut dire qu'au départ c'était chaud du cul quand même. Au niveau du terrain, pas facile. Mais bon ça va, il nous reste 110 km à peu près. Et là on va aller voir le château. On rentre dans la forêt de Versailles. Elle est très très grande. On arrive sur un point de vue. Je crois qu'on voit un petit bout du château de Versailles. Oh ça ne résonne pas. Ah bah on arrive à Versailles là. Vélo autorisé. Bonjour. Et voilà, on est à Versailles. C'est beau. Allez Fernand, ça t'en plaît. C'est du plaisir. Tu remarqueras que la tranchée d'Aromère de Versailles est beaucoup plus propre. Il est quand même énorme ce endroit. Quand des mecs m'expliquent que j'ai un égo de mesurer, ils ne connaissaient pas Louis XIV. On a vu sur la cabane. Là il y a vraiment du monde. La queue est trop trop longue pour qu'on puisse prendre le temps de patienter, de rentrer à l'intérieur pour s'approcher un petit peu. Surtout qu'il y a une seconde grille là-bas. En tout cas il brille hein putain la vache. C'est en photo, j'aime beaucoup. C'est le jour de marché à Versailles. Ils passent pour la bonne nourriture. On est toujours à Versailles. Mais forcément une belle église. La jolie architecture versaillienne. Il a faim le Fernand. Ça va, ça va. Allez on y va. Deux fréquences de pédalage différentes. Un assis, un debout. Deux écoles. Qui les joueurs. 11%. 11%. Et il est midi. Ça calme sa mère. Salut, c'est Nico. Tu es du coin ? Ouais, j'habite là moi. D'accord, bah nous on est parti de Saint-Arnoux en fait ce matin. Ok. Et puis on va au Père Lachaise, voir Jim Morrison et on rentre chez nous. Ah c'est cool, c'est cool. Moi j'ai fini, je vais aller chercher mon pain. Ah ok. Je vais rentrer manger. Bon appétit alors. Allez, ciao. Ciao. Il m'a pas demandé ce qu'on mangeait. En tout cas lui il avait du pain. Bah je te sens pas en gravelle. Nous entrons dans le domaine national de Saint-Cloud. Un domaine que j'ai fréquenté un paquet de fois parce que j'ai fait au moins 10 rocs en Seine qui ont lieu ici. Jamais en vélo. Ouais. Bon après c'est vrai que c'est plus rigolo de prendre les petits chemins. Non, moi je suis là pour aller dire bonjour à Jim Morrison. Il est là pour plein de choses. Parce qu'il va falloir le remonter tout ça. On est toujours dans le parc de Saint-Cloud. Il est juste énorme. J'aurais expliqué que je venais voir pendant des années des groupes un roc en Seine tu vois. C'est là. Et je leur disais les Rage Against the Machine jouent là et il y en a pas un qui était capable de savoir ce que c'était. Quoi ? Ouais c'est vrai. Bon fermons un petit peu. Les Rage Against the Machine. Et là on voit la Tour Montparnasse. Ah j'adore ça. La Tour est faille ! La Tour est faille ! Je ne sais plus ce que c'est. ça va. Je pourrais le chercher mais... J'ai failli venir là. J'ai failli venir parce qu'il y a trop de groupes qui me plaisaient. Le nombre de fois que j'ai emprunté ce tunnel avec mes filles. Allez c'est parti. On va traverser le front de Saint-Cloud. Bon c'est pas les parties les plus rigolotes. 5 gravelles en bord de Seine. En pleine ville. En petite Saint-Cloud on arrive bientôt à Paris. Et nous entrons dans les Hauts-de-Seine. Et ça me semble bien qu'on ne traversait pas le pont. Ça c'est le point. Voilà. Encore les bords de Seine. Attention les branches. Nous venons d'atteindre l'anneau de l'enchant. Vous n'êtes jamais venu sur l'anneau ? Non. C'est le deuxième endroit de Paris où les mecs ils roulent comme des fous. C'est le mec qui en est à l'autre endroit ? Ouais c'est à Vincennes. Ah voilà. Je savais. On ne pouvait pas rouler avant à l'heure. On se sent bientôt nous là. Ouais c'est ça. On se sent maintenant. On a fait un tour. Ben voilà. On a fait un tour. Faut qu'on retrouve notre route pour aller vers le Père de la Chaises. Ouais on est un peu perdus mais la route elle est là. Regarde on la voit. Ils sont là-bas les gens. Et je ne suis pas descendu de mon vélo. Je ne suis pas descendu de mon vélo. Là je vais descendre quand même. La civilisation. Ah non la ville là non. Ou alors tu dirais que quelque chose avait changé. Il y a du monde la ville. Alors c'était bon ? Oui c'était bien. Ça va ? Ça vous plaît ? Pas mal. Allez nous c'est bon. On arrive par que maillot. Euh y'a les... Ouais ça marche. Attention à l'escalier. Il y a une fille cyclade mais nous on est les Warriors. ça ne va pas être la portion la plus portion parce que c'est... on ne sait pas ce qui est rouge ou ce qui est rouge parce que c'est... ou ce qui est rouge. Non. Non. c'est une fille cyclade. On est bon ? On est bon ? On est bon ? On a la droit gardée. OK. Là je crois que la place de l'Ecoine on ne va pas la traverser. C'est bon, il n'y a pas beaucoup de voitures à ce temps-là. On est sublime. On descend les Champs-Élysées, donc on va tourner là-bas. Ouais, 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 ouais. L'Arc de Triomphe. On est bon ? Maintenant, c'est la recherche de la boulangerie. Nous sommes rue de Rivoli. Non, sinon les fat bikes tournent. On se décale pour tourner, mademoiselle. Non, elle ne va pas se décaler. On se décale pour tourner, tout ça fait. Des fois, tu dis, les gens sont sur des vélos, mais en fait, ils ne savent pas. Pas grave, il faut être vigilant pour les autres. Oui, c'est ça. On va passer là. La pyramide. Ça va toujours ? On y va ? On est parti. On est parti. On commence à avoir faim. Eh bien, on est parti. C'est comme un femelle, il faut que je passe devant. Il faut un meneur. Tu as la trace aussi. Il a la trace aussi. On reste parti. La cour carrée. Et voilà. Retour sur la rue de Rivoli. Bastille. L'opéra. Allez-y, jeune homme. On va s'arrêter à manger. Rue de la roquette. Réservée aux piétons et aux cyclistes. Là, si on ne trouve pas à manger... Nous allons rentrer dans cette boulangerie telle des sauterelles sur un champ de blé. Un amateur de vélo. Oh, miam, 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 miam. Je vais prendre un sandwich à la meilleure aux baguettes. Bon, ben voilà, on a trouvé un endroit superbe. C'est en vie de chez le saumon. Ça parle de flan. On ne s'entend plus, là. Pas plus personne. C'est bon signe. 14h24, repas terminé. Nous reprenons la route en direction du Père-Lachaise. On est bon ? On est bon. Eh bien, c'est parti, c'est par là-bas. Nous arrivons au Père-Lachaise. On ne peut pas rentrer avec. Ah merde, bon ben c'est mort. Bon ben tant pis. Non, on n'accrochera pas, monsieur. Mais c'est gentil, mais non. Non, mais c'est gentil. Pas grave. Bonne journée. Tu restes avec les vélo ? Non, ça me dérange. Ah ben oui, alors. C'est calme. À la recherche de la tome de Jim Morrison. On va s'enfoncer un petit peu, il ne doit être pas loin. Où est-ce qu'elle est ? Elle doit être là, il y a du monde. Non, ça c'est Eloïse Abelard. Vous l'avez trouvé ? Oui, mais nous on fait l'option gravel. C'est la seule tombe du cimetière qui est protégée par des barrières. Il faut pas que les gens fassent n'importe quoi. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jim Morrison, c'est quand même le chanteur des d'ordre. Nous reprenons la route en sens inverse. On a eu du mal à trouver la tombe, mais on l'a trouvée. Et là on repart, il y a un camarade d'Hervé qui s'est joint à nous. Et comme Hervé, c'est un champion du monde de surplasse. On a vu les garages. Oui, je vois. Bon, on retraverse Paris dans l'autre sens. Mais par les quais de Seine, je crois, cette fois. Nous sommes à Paris-Plage. Alors c'est noir de monde, alors il faut être prudent. Ah ouais, c'est tout fin sur les côtés en fait. C'est magnifique. C'est sublime. C'est sublime. C'est quelqu'un par terre. Ah, c'est dément. Eh, c'est sublime. Regarde, regarde. Ouais, c'est magnifique. Le tableau là, il est exposé au bout. C'est sublime. Attention, la dame au milieu. Attention. C'est avec le truc au sol. C'était le tunnel des tuileries. C'est juste magique. Le musée du Quai Branly, il y en a à gauche. La tour Eiffel. Forcément. Chassement. C'est un pantalon. C'est un pantalon. C'est des combien t'as-tu là ? Ils sont larges dis donc ? Des 40 en plus ? Ouais, après les jambes en interne sont assez larges D'accord, ouais, à tous Ça fait un ballon Ah ouais, c'est rigolo 23, 24 en interne Ah ouais C'est une belle machine On arrive À la montée d'ici les moulineaux Bon, on se retrouve là-haut Après cette terrible montée Qui était quand même assez long, 2,5 km On quitte ici les moulineaux Par la forêt Et on va vers Medan La forêt de Medan D'accord Il nous reste 51 km pour rentrer C'est du promeneur Merci Parce qu'on avait le choix entre une belle ligne droite gravier ou ici Et nos amoureux du VTT Et qui maîtrisent leur gravel à la perfection Ils préfèrent ici Bon, j'avoue que je préfère l'autre Mais bon Oh là, 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 là Oh là, 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 là Pas 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 C'est parti. Il est 16h30, on vient de passer la barre des 100 km. Alors là, il a pris des petits chemins un peu techniques, donc je ralentis beaucoup le groupe, mais... Ah, ça monte, j'arrange tout ça. Il va où ? Où est-ce qu'il va ? Lui, il voit un trou, il va dedans encore, en fait. Nous arrivons dans la forêt doméniale de Viroflet. Après quelques petits passages, très techniques, qui amusent les vététistes, et qui font flipper ceux qui ne le sont pas. Bienvenue dans la forêt de Meudon. Celle-là, c'est à la gauche. Voilà. Derrière, comme toujours. Comme vous le voyez, on ne prend pas les grandes artères. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la trace ? T'es sûr que c'est là ? Attention aux voitures. On y va. Merci. Ah, il y a les vélos là. Versailles. Oh là, il y a une grosse montée. Elle fait 500 mètres. C'est pas gravelle, c'est mes tétiens, c'est pas gravelle. J'ai 10%. 10%. 11%. 11%. 14%. 14%. Ah. 15%. 15%. 15%. 16h50. Ben là, on se tape tout le dénivelé dans l'autre sens, en fait. Donc, ça va être un enchaînement de petites montées. Quelques replats, quelques légères descentes et des remontées. C'est comme ça, hein ? C'est le prix à payer. Oh yeah ! Tout va bien, merci. Je crois que j'ai oublié l'éteint de ma GoPro devant, donc je dois voir une heure et demie de je sais pas quoi. Il me reste plus grand-chose pour filmer avec la caméra avant. Bon, il reste plus que 35 kilomètres, ça commence à piquer. Là, on a le vent dans la gueule quand même un peu. On sort d'un champ, on arrive là. On longe des grands axes pour un single. Il reste à manger un cadeau parce qu'il n'arrête pas de sauter là-bas. C'est une mignonne qu'il pleine. C'est une mignonne qu'il pleine. Wouh ! C'est une mignonne qu'il pleine. La vallée de Mérantès. Ah, voilà, on est encore dans une forte. Il reste 30 mornes. Ça monte encore. 10% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 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 les bêtes vont s'abreuver elles ont trouvé un point d'eau M'en fout j'ai des lumières Et alors toi je t'emmerde Toi bah je t'emmerde toi t'as rien dit mais je t'emmerde quand même et toi je vais rien te dire parce que moi j'ai été gentil t'as été gentil voilà et à l'aérotrain c'est vrai ça devait être les premiers essais pour les tuars c'est toute petite voie parce que c'est vraiment pas large là en fait donc c'est l'un des premiers tronçons de l'aérotrain en fait j'en parle parce que j'ai fait une vidéo sur l'aérotrain faites une recherche Même s'il y a du dénivelé et encore c'est du 2 3 % sur des kilomètres le retour se fait de manière plus facile et plus roulante donc pas plus agréable mais quand on a un peu crevé comme on est là bah ça fait du bien je fais beaucoup de roues libres ce que je faisais pas au début c'est mieux là bientôt l'heure de manger il est 19 heures on a fait 142 km 800 il nous reste sur moins de 5 bornes j'ai plus de batterie à l'avant de ma gopro c'est con on a descendu un un petit single track au milieu des fougères qui était magnifique vraiment c'est con que j'ai pas pu filmer un c'est comme ça que voulez vous en tout cas on a bientôt fini et personnellement j'ai trouvé ça très cool je pense qu'on pense mes camarades je leur demanderai une fois qu'on sera arrivé bon ben voilà 146 kilomètres au compteur ça fait huit heures vingt minutes de vélo faut dire qu'on a pris notre temps dans paris moi j'ai trouvé ça super extrêmement bien dosé un départ difficile un milieu reposant et un retour roulant quand même non comment tu as trouvé ça à toi facile très bien c'était facile et ta cascade ça va cascade réalisé par des professionnels ne faites pas ça chez vous bon fernand n'était pas facile facile quand même n'était plus difficile que l'année dernière plus de dénibler et puis bon j'étais un petit peu moins en forme ah oui forcément c'est parti en vacances t'as pas pédalé non si j'ai pédalé monsieur j'ai bien mangé non c'était très bien c'était toujours très bien quelqu'un se rappelle où est la voiture ça c'est le genre de gars vous voyez Sébastien là il faut avoir comme ami pour ses sorties gravelle parce qu'il a quoi dans son camion du coca cola de la bière voilà le mec hein Putain ça c'est trop bien bon ben faut s'organiser un autre truc bientôt alors la vie à la vote